On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 51 de ma vidéo All Anti All, où on passe en revue toutes les dernières nouvelles de make-up, où je donne mon avis, etc. Donc si ça t'intéresse, laisse passer comme cette vidéo, ça suit. Je tiens à m'excuser, cette vidéo devait sortir la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage, donc je me suis dit, bon, on laisse tomber, on repasse à la semaine prochaine, et du coup, vous verrez dans le début, en tout cas, toute une bonne partie du début de la vidéo, je n'ai pas du tout le même make-up, parce que j'avais filmé avec un autre make-up, j'ai juste décidé de refaire l'intro et de rajouter quelques petites nouveautés à la fin, et du coup, je vous laisse avec les images. Donc, on commence par cette nouveauté de Burberry, qui a sorti le Beyond Wear Perfecting Matte Foundation, donc c'est un fond de teint matte, qui est bon pour tous les types de peau, qui est sans parabènes, et qui est exclusive à Selfridge, je ne sais pas c'est quoi Selfridge, je pense que c'est un magasin, un truc comme ça, c'est un format de 30ml, il y a 35 tins, ça coûte 48$ l'unité, il promet de l'hydratation, mais de laisser la peau respirer, pas grand... Enfin, je vois que les modèles sont très foncés, mais moi, je vois que la teinte la plus foncée n'est pas très foncée, donc je pense qu'il y a un problème, en termes des... sous les modèles, je pense qu'il y a de l'arnaque dans ça, parce qu'il n'y a pas moyen que la fille la plus foncée, là, il n'y a pas moyen que la teinte la... la teinte 140 DC, elle lui aille, pas question, ça c'est de l'arnaque la plus totale, franchement, le shade range est pitoyé. Donc on passe à autre chose, ensuite cette sortie de Glow S&P, c'est le Cloudberry Bright Essence Toner, c'est déjà disponible sur le site de Cure Beauty, donc c'est une essence qui est censée... censée illuminer, réduire l'apparence des pères pigmentation, hydrater, les peaux sèches, les peaux qui ont besoin d'hydratation, c'est censée illuminer, apparemment le Cloudberry est riche en vitamine C et E, et donc ça, ça aide à illuminer la peau, à donner la peau, enfin, réduire les tâches, etc. Franchement, c'est summa ruchisse sur Cure Beauty, c'est là qu'il est sur Cure Beauty, c'est totalement summa ruchisse. J'ai très envie de tester ça, j'ai très très envie, j'ai jamais testé le Skincare Chlorisipi, sauf le primer, là, le Strawberry BH que j'aime beaucoup, mais je n'ai jamais testé les produits Chlorisipi, mais ça, c'est grave summa ruchisse, donc oui, ça me tente. Ensuite, Too Faced, elle a sorti les Kissing Jelly Gloss, donc c'est gloss slash lip oil hybride, qui sont sortés hydratés, tout en donnant une légère teinte, ce n'est pas collant et c'est déjà disponible en 6 teintes à 22$ l'unité. Franchement, j'aime bien les gloss lip oil, façon, façon, why not, why not. Est-ce que là, tout de suite, j'irai acheté ça, non, mais why not. C'est beau, en tout cas, je sais pas. J'aime bien les gloss lip oil, là, c'est très tendance, en ce moment, et moi, j'aime beaucoup, donc why not. Ensuite, ELF, qu'a sorti le Holy Hydratation Gel 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 Mousturizer, 12$, donc c'est un hydratant gel cream. Sauf si vous ne le savez pas, je ne suis pas très hydratant pour tous les jours, simplement parce que, ben, j'ai une crème solaire qui est assez hydratante et ça me suffit amplement. Donc non, ce n'est pas pour moi. Alors, ça pourrait me tenter si j'utilisais, si j'étais cliente de crème hydratante. En soi, je ne suis pas cliente de crème hydratante, donc non, ça ne me intéresse pas. Ensuite, Color Girl, pardon, a sorti pas mal de petites choses. Donc, vous avez le Simply Ageless Skin Perfector Essence Foundation qui est disponible en 8 teintes. Le Shade Range est vraiment pas mal. Alors, il y a mieux, bien entendu, mais c'est vraiment pas mal. C'est un fond teint essence qui fait nos make-up make-up et tout, ça coûte 21,99$. Il y a le Outlast Lipstain, donc des lipstains 6 teintes 11,99$. Je ne suis pas si vous êtes intéressé. Autant le fond Essence Foundation, oui. Le Lipstain, non. Les Lipstain, je ne suis pas du tout cliente des Lipstain. Je n'aime pas trop. On ne voit pas du tout. Le Clean Free Brow Filler Pomade, disponible en 4 teintes, donc c'est un crayon à sourcil. Ils ont fait la même brosse là que les Fenty qui sont nuls, soit disant va sans. 12,99$. Alors, je n'ai pas testé la brosse, mais il n'y a pas moyen que ce truc-là brosse réellement votre visage. Ensuite, ils ont sorti le Clean Fresh Brow Enhancer Gel, 12,99$. Oui, je suis tentée. J'aime beaucoup les Brow Gel parce que j'aime beaucoup le style Lamination Brow. Et why not ? Franchement, si j'avais Cover Girl, il était plus accessible, j'aurais pu tester plus souvent la marque sur la chaîne. Oui, je suis tentée. Le fond de teint et le gel, oui. Les deux autres produits, non. Ensuite, vous avez Simply Posh Cosmetics qui a sorti la Aurora Light. C'est une très jolie palette, elle est vraiment très belle. Donc, c'est une palette qui contient 12 mattes, 6 shimmer qui ont un petit shift. Franchement, c'est très joli, 45$, c'est déjà disponible. Ça me tente, mais en ce moment, alors, vous avez vu dans la vidéo d'hier, je vous mets ma affiche et un bar de info, c'est mes favoris 2023. Je vous ai dit, j'essaie mon objectif. Là, je suis en no buy parce que mon objectif, c'est de finir de tester tout ce que j'ai à tester là, finir de tester en intégralité. Et tous les produits là que j'ai, qui sont neufs, tous les utiliser. Vous m'entendez ? Tous. Donc, comment vous dire que je suis censée être dans une no buy pour longtemps, mais genre longtemps, ce ne sera pas pour moi. Ensuite, nouvelle marque de skincare. Donc, Raw Beauty a sorti sa partie de skincare. De côté, j'étais contente parce qu'elle est très dans la biennette et tout, donc je trouve ça pertinent. Après, les produits m'ont interpellé. Donc, vous avez le Fine Comfort Stop & Smooth Aromatherapy Pen. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Je disais... J'ai regardé ça, j'aurai des vidéos, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Si l'une d'entre vous sait, l'un ou l'une d'entre vous sait, dites-moi. Vous avez le Body Air Fragment Smith. J'aurais bien aimé sentir l'odeur. J'aime bien les petites brunes comme ça, quand je reste chez moi ou quand je vais dormir. J'aime bien le sentir, donc why not ? Les Hydrating and Cream. Je suis très cliente des and cream, je vous ai dit dans la vidéo d'hier. J'en ai littéralement partout des crèmes pour les mains parce que mes mains sont vraiment très sèches. Je lave beaucoup mes mains, que ce soit avec du savon, avec la solution hydroalcoolique. Donc, du coup, elles sont très très sèches, très très abîmées. Donc, je mets tout le temps de la crème sur les mains pour mes mains. Donc, oui, ça peut me tenter. C'est une crème pour le corps. Je ne suis pas très crème pour le corps. Si elle est très riche, oui. Si elle est comme la Solder Janine ou Bum Bum, la jaune, que tout le monde raffole, alors que moi, je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante. En tout cas, moi, qui les pieds super sèches, ce n'est pas assez. Moi, je suis plus de la team CeraVie Bum Hydratant, tu vois. Donc, à voir, à voir. C'est déjà disponible. Ensuite, vous avez About Face qui a sorti des Fractal Glitter Doss. C'est des fards libres disponibles en 6,5 têtes, 16 dollars d'unité. Je n'avais plus acheté de ce genre de produit. J'ai acheté, mais je m'en compte que je n'utilise pas. Je n'utilise pas et ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ensuite, je vous parle d'un parfum. C'est un Valentino, donc c'est le Born in Roma Green Stravaganza. Je vous en parle. Alors, je vous ai dit, je ne parle pas de parfum parce que, ben, je ne suis pas... Je ne connais pas les notes de tous les parfums que j'ai. Moi, j'aime bien aller sentir un parfum. Ok, j'aime, bam, j'allais ajouter un marouciste ou je l'achète. Tu vois, je ne me souviens pas de quelle note je préfère ou quelle note que je n'aime pas. Mais récemment, j'ai senti le Born in Roma. Je ne sais plus si c'est qui on a la référence. Laissez-moi regarder, c'est ma wishlist de parfum parce que je l'ai ajouté direct sur ma wishlist parce que je trouvais que ça, c'était extrêmement bon. Le Dona Born in Roma. Incroyable. Incroyable, cette odeur. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai été très tentée. Pas par l'acheter, mais elle le sentit en magasin. J'ai très hâte qu'elle sorte. Alors, il n'y arrivera pas, je pense, tout de suite chez Galles de Lafayette, etc. Enfin, les magasins, on trouve du parfum. Donc, Galles de Lafayette, Maison au Parfum, oui, Nocibé. Mais j'ai envie. Voilà. Merci. Et aux plantes. Je ne peux pas acheter ce genre de produit parce que je sais que je ne l'ai pas utilisé. Je vais oublier ça. Je vais oublier ça, les gars. Et en plus, j'ai la chance d'avoir de jolis cils. Non, je n'ai pas besoin. Ils sont longs. Ils sont bien recourbés. Je n'ai pas trop de difficultés. Non, je n'ai pas besoin. Non, ce sera sans moi. Ensuite, What's Up Beauty a sorti pour les fêtes de fin d'année, par contre. Des duos de fards à paupières, donc un chimerie, un mat. C'est quelconque. Sans intérêt. Non. Drug Elephant a sorti une nouvelle crème. Donc, c'est la crème réparatrice Bourra Barrière. Au 6 buteurs lipides complexes. Elle est censée vous promettre de nourrir votre peau pendant 24 heures. Et voilà. Donc, c'est pour tout type de peau. C'est bon pour les sécheresses, pour les rougeurs, pour l'élasticité, la fermeté de la peau. Et puis, tu vois. Pas de chers. Drug Elephant. Drug Elephant, j'ai envie de tester cette marque pour voir si elle est vraiment overhyped ou sinon si les produits sont vraiment bien marron. Mais pas à ce prix-là. C'est tout rougier. Donc, comme à sorti le The Idol Tint Ultra Précise Liquid Eye Blusher. Donc, c'est un produit qu'on peut utiliser sur les yeux et les joues. Avec une forme long tenue, matte, shimmery. Sept notes. C'est pas encore disponible. Je suis pas du tout tenté. Tout ce qui est pour les yeux, le visage, non. Désolée pour cette petite interruption de programme, mais ma caméra a surchauffé. Donc, on passe maintenant à la sortie Weissart. Weissart qui est une marque française. J'ai découvert ça l'année dernière, je crois. En 2022. Souvent, vous avez m'entendu l'année dernière pour 2023. Pour 2022 et pas 2023. J'ai encore du mal psychologiquement à me dire qu'on est en 2024. Bref. Ils ont sorti deux nouveaux quads. Donc, ce sont les petits faux. Donc, il y a la Tyran ou Tyran ou Praline Épicée. J'aime bien la Tyran. C'est la bleue, viola, c'est tout. Elle est très jolie. La nude, quelconque. Je suis pas intéressée. C'est des palettes. C'est pas une marque qui m'a intéressée. 25$ l'unité. Par ma graphe a sorti de nouveaux produits. Ce sont les Chroma Luxe Artistry Pigments. Donc, c'était des looks loose pigments. C'est disponible en 6 teintes. Et ça coûte 35$ l'unité. 35$ pour des loose pigments. Non. Si vous voulez des loose pigments made in France, je vous conseillerais ceux de Ames Beauty qui coûtent moins de 10 euros. Elle a plein de tons de filants. Ils sont de qualité. N'allez pas lâcher ce que je trouve. Ma graphe, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Donc, non, ce sera sans moi. Et puis, de toute façon, personnellement, je ne coûte pas assez de loose pigments parce que je me rends compte que je ne les utilise pas. Donc, ce sera sans moi total. Ensuite, Juvia Space qui a sorti les Liquid Eyeshadow de leur collection Culture 2, pardon. Qu'est-ce de leur unité ? Et c'est de plus d'immédiatement si c'est un tas. Premièrement, je n'achète plus de Liquid Eyeshadow. Je vous ai fait une vidéo sur tous les produits que je n'achèterai pas en 2024. Je mets dans la fichure Marnefo, si ça vous intéresse. Et deuxièmement, je ne soutiens pas Juvia Space. Donc, le combo des deux fait que je n'achèterai absolument pas. Vous avez des duochromes, des multichromes. Ils ont l'air très jolis. Si vous êtes cliente pour ce genre de produit, ils ont l'air très jolis en tout cas. Mais moi, je ne suis pas cliente. Ensuite, nouvelle connexion de Nars. Donc, vous avez la Sweet Sensation Collection. Vous avez une manette pour les yeux. Honnêtement, c'est du Nars tout craché. Je vous repope une autre photo ici avec les swatchs si ça vous intéresse. C'est du Nars. Je pense que si vous aimez un minimum le make-up, vous savez déjà, c'est une photo de collection. Je ne suis pas une indispensable. Pour ma part, à part la collection de Noël de 2022 que j'avais acheté l'année dernière et que j'aime beaucoup. Nars. Ce n'est pas une marque qui présente des coloristiques qui m'intéresse. C'est plutôt boring, nude, etc. Ce n'est pas pour moi. Ensuite, en plus de ça, ils ont sorti de nouvelles teintes de leur Liquid Blush. Donc, ça s'appelle les After Glow Liquid Blush. Et ils ont sorti trois teintes. Trois teintes un peu plus foncées parce que, de ce que j'avais vu, si je vous l'ai revu, les teintes précédentes étaient trop nude, trop claires sur le met. Mais ce que je n'avais déjà pas aimé dans la formule, c'est que c'était genre watery. C'est-à-dire, un fini un petit peu accueil et tout. Je ne suis pas intéressée par ce genre de produit. Donc, ce sera totalement sans moi pour ces blushs. Même avec les nouvelles teintes. Et ils ont sorti les Sensual Shine Lipstick. Je vous dis souvent que je ne suis pas du tout rouge à lèvres ni liquide ni raisin. Simplement, je suis plus team gloss. La plupart du temps, je suis en gloss. But, j'aime bien les rouge à lèvres en raisin qui sont un petit peu shiny. Pas trop, mais qui sont un petit peu shiny. Pas crème, mais shiny. Et ça peut m'attentier. Ça peut m'attentier. Je vais voir d'abord des revues. Cherchez à voir des revues de ça. Vous voyez la petite teinte voyeur. La Glamazon Eyeshadow Palette qui se présente ainsi. C'est celle qui est sur votre droite. Donc, ils ont juste mis deux petits pops de coloris. Whatever. Voilà. La Glamazon To Go Palette qui s'est 5 têtes qui ne sont pas dans la première palette. Pourquoi avoir le même nom ? Bref. Eux là, ils sont un petit peu plus rosés. Et vous avez une édition limitée de son mascara. Je crois, si je ne m'abuse. Du mascara et un pinceau, etc. Qui ne sont pas sous les visuels. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Natasha Denona qui a sorti la mini, les mini versions de sa palette My Dream Palette que j'ai. Qui est dans la collection. La palette en elle-même brosse en massa. Voilà. Elle est juste magnifique. C'est une palette que j'aime d'amour. Et en fait, elle a sorti la mini version plus un... Donc, la mini palette est à 27 dollars. Et la mini Dream Glow Blush. C'est la même teinte de blush qui avait déjà dans la palette qui était sortie avec cette palette-ci. Qui coûte 20 dollars, le blush. Et il y a un highlighter dedans. En fait, c'est un dégradé. Pour ma part, non, je ne suis pas intéressée. Les teintes que je trouve là ne sont pas les teintes qui m'intéressent spécialement. Je pense que les deux teintes claires mat ne vont pas ressortir sur ma peau. Après les chéméros et la teinte poncée, ça ne va pas ressortir sur ma peau. Ce ne sont pas les teintes les plus intéressantes selon moi pour cette palette. Donc, non, ce sera totalement sans moi. Ensuite, Armani Beauty a sorti une... Va sortir, pardon. Ou a déjà sorti. Je ne sais pas. Oui, c'est déjà disponible. C'est le Armani To Go Cushion Case. Ok, non. C'est juste la case. L'emballage. Ils ont déjà, je crois, une poudre. Enfin, un fond de teint poudre. Enfin, fond de teint cushion. C'est juste un bagage. C'est pas intéressant. Ensuite, l'encore, il m'a sorti cette nouvelle teinte. De sa gamme rouge Intense Soft Matte Lipstick. Oh. Elles sont jolies. Elles sont très belles. Les deux tops les plus foncés. La Surprise Surprise. Et la Birth of Joy. Elles sont magnifiques. Oh, sublimes. Elles sont totalement mon style de teint. Franchement, j'aime beaucoup. Le packaging est magnifique. Faudrait, je pense, que j'achète un rouge à lèvres de luxe. De chaque marque pour tester. 35 dollars l'unité. Ça pourrait m'attender. Quand j'aurai fini mon noveuil. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti la Queen of Luck Quad. 55 dollars. Un quad, 55 dollars. J'ai déjà vu la vidéo de Morgan Turner sur la palette. Ça n'a pas l'air ouf. Pour 55 dollars, il y a un mat, un shimmer, un métallique et un duo comme métallique. 55 dollars. Un quad. Pas du tout. Non. Collection de nouvel an chinois pour MAC. Qui a sorti la Love Truck Collection. Avec un packaging rouge juste magnifique. Donc, vous avez une palette avec six teintes. Trois rouges à lèvres. Je ne sais pas si ce sont des... Quelles formelles c'est ? Si c'est des... Lustre. Lustre matte powder. Ils ont différents gants. Je ne sais pas c'est laquelle. Un liquid highlighter. Deux teintes de blush. La teinte la plus foncée peut me tenter. La teinte la plus foncée peut me tenter. Et le mascara disponible dans un nouveau packaging. Quoi c'est un démaquillant ? Un truc comme ça. A part le blush le plus foncée. Ça ne m'intéresse pas trop. Et normalement c'est déjà disponible. Je mettrai les liens en barre d'effaut. Ensuite. LF a sorti pas mal de petites choses. Pépites. Donc on commence par ces produits. Vous allez avoir les deux parties des nouveautés. Et celles-ci sont pépites. Donc il y a le Port Cloud Lip Plumping Plane. C'est dans le même délire que les marques. Ou déjà du C-Lift. Ou les Moisture Glow. Pumplit Link. Sérape de Makeup by Mario. Ou récemment dans la dernière. Je crois qu'on a parlé de NYX. Les Klik Sleek Klik. Je ne sais pas quoi. Qu'ils soient arrivés d'ailleurs sur le Boussini Shop. Si ça vous intéresse. Je n'ai pas passé de commande. Comme je vous ai dit. J'ai décidé d'être en Nubaï. Pour ce début d'année. Au moins ce début d'année. Et j'ai fait un panier. Que je n'ai pas validé. Parce que je me suis dit non plus la 10. On verra. En même temps je ne valide pas le panier. Mais pour l'instant je n'ai pas validé. Donc c'est déjà disponible au Canada. 10 dollars d'unité. J'ai déjà ajouté. Alors je crois que c'est sorti aux Etats-Unis. Je n'ai pas encore vu sur le site français. Je crois que j'ai déjà ajouté ça sur ma watchlist. Ça me tente. Juste. Il faudra que je fasse une belle commande. Elle est parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties. Quand je pourrais. Je ne serai plus en Nubaï. Je pourrais racheter du make-up. Il faudra que j'achète plein de dernières nouveautés. Parce qu'elles sont super intéressantes. Ensuite ils ont aussi sorti ces deux petites choses. Donc vous avez le Camo Liquid Blush 7 dollars. Donc c'est un blush liquide super pigmenté. Qui est disponible en 8 teintes. Avec un fini de youi. Le fini de youi m'inquiète un peu. Le fini de youi. Le fini de youi pardon m'inquiète un peu. Je vais l'ai vu tester aujourd'hui dans la vidéo de Morgan Turner. J'y regarde et tout à l'heure. Ça m'inquiète les gars. Là ce que je vois sur le visuel. C'est compliqué. Je ne suis pas trop sûre d'aimer. Mais j'ai envie de sortir. Et vous avez le Camo Hydrating CC Cream SSPF 50. J'ai déjà le Camo CC c'est une classique. C'est un très très bon fond de teint. Enfin c'est une très bonne CC cream. Tout le monde ne parle pas trop. Qui est une très bonne tenue. Qui est assez matifiant. Mais pas trop asséchant. Il est trop trop bien. Mais après je vous ai dit. Je vous invite. Je vous ai dit. J'ai tous les produits que je n'ai rachèterai pas dans l'année 2024. Je n'achète normalement pas de fond de teint ni dentition. Donc. Ça m'attend beaucoup 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 beaucoup. C'est un coup. Mais. Non je ne suis pas censée l'acheter. J'ai hâte de voir des revues. Pour l'instant je ne vais pas encore vous des revues dessus. Ensuite on passe à Makeup by Mario. Qui a sorti les super certains lipsticks. Donc ce sont des rouges à lèvres satinées en diverses teintes. Je vous ai dit précédemment. Je suis pour. Je ne suis pas très rouge à lèvres au bâton. J'aime mat. Je n'ai pas dit tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup les mat aussi. On a parlé des lumineux et tout. Mais pas des mat. Mais je ne veux pas satinées. En fait. La frontière. C'est que. Mat oui. Lumineux. Alors. Que je vous donne un exemple. Parce que vous n'allez pas forcément comprendre. Ça. C'est un. Cream Sheen. Cream Sheen de MAC. Et c'est le teint Cream In Your Coffee. Ça. C'est le genre de teintes que je veux. Tu vois. Je pense que vous voyez comment c'est. C'est fini. C'est pas totalement crémeux. En fait. Moi je ne veux pas un crémeux qui me bouge au cours de la journée. Si ça bouge au cours de la journée. Non. Je ne veux pas de vous aller. J'ai besoin de le vérifier. Celui-là. Je mets ça. Je mets un petit gloss par dessus. Je ne suis pas trop à me soucier. Il est très joli. Avec un petit contour marron. C'est ça que je fais. Ça. Ça me va. Mat. Ça me va. Le. Le. Le satiné. Ou que c'est obligé de faire attention à toi à chaque fois. Non. Donc ça. Non. Je ne suis pas. Je ne suis pas du tout. Pardon. Intéressée. Et c'est disponible en 18h à 28 euros l'unité. Ensuite. Essence a sorti. La chili vanille. Collection. C'est déjà disponible sur le site de Boozy Shop. Vous pouvez retrouver un lip mask. Un lip glaze. Donc c'est un petit gloss. Un lip balm. Une crème pour les yeux. Un fard à paupières. Des fards à paupières liquides. Highlighter en stick. Pour le visage et le corps. Une éponge. C'est déjà disponible. Je crois que j'ai mis deux petits trucs dans ma liste. Alors. Ce n'est pas obligatoire que j'achète ça. Ce n'est pas incroyable. Je vous avais dit. Je vais tester essence. Donc. L'éponge me tentait. Et le lip glaze avait l'air pas mal. En tout cas sur le site. Le reste ne m'intéresse. Ensuite. Finir avec ça. C'est Paula's Choice. Ah ben. On va finir avec deux choses. Paula's Choice. Qui a sorti un nouveau produit. C'est le Skin Perfecting. 6% d'acide mandélique. Plus 2% d'acide lactose. Les coudes exfoliants. Vous savez. Ils ont un exfoliant qui est très très tendance. Que tout le monde. Tout le monde. Dont tout le monde parle. Pardon. Que je n'ai jamais encore acheté. C'est sur ma wishlist. Mais c'est juste que. Au Black Friday. Je voulais l'acheter. Mais je ne l'ai pas acheté. Parce que j'ai déjà un toner que j'utilise. Et avant. Enfin. Après ça. J'étais censé avoir un autre toner. The Ordinary. Là. Que j'aimais beaucoup. À l'acide lactique. Sauf que. La dernière fois. Je faisais un petit tri. Parce que j'essayais de faire régulièrement des tri. Dans ma. Ma tour. Pardon. Make-up. Ma tour. Soin. Pardon. Soin. 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 En plus. M'étirant avec des produits. Sachant que. Mais. Je ne suis pas encore fini. L'autre toner. Donc. C'est sur ma wishlist. L'autre. Le noir. C'est le Black & Macanic Lounge. Et celui-ci aussi. Ça m'attente trop. C'est totalement pour moi. C'est censé. Exfolier légèrement la peau. Sans trop la graisser. L'acide lactique. L'acide mondélique. Permette une exfoliation légère de la peau. Ça m'attente beaucoup. Et. Ça coûte 37$ l'unité. Ça m'attente totalement. Et c'est sur ma wishlist. Et on finit. Avec cette sortie de AF94. Qui. C'est la. Marque. Drugstore. De. About Face. Et. Ils ont sorti. Donc. Stick bronzer duo. Stinct. J'aime bien. Alors. C'est un bronzer duo. Donc. Vous avez la partie bronzer. Et la partie later. Vous avez vu ce packaging là. Tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez été attentifs. Sur les visuels d'essence. Ce petit packaging. Avec la vague comme ça. C'est original. De toute façon. Je sais que je ne vais pas acheter. Parce que. Je ne suis pas accessible. Pour moi. Cette main. Mais. Pourquoi pas. 9 dollars. Vous avez. Le. Multiuse. Cheek. C'est un produit en cycle. Que vous pouvez utiliser. Pour les lèvres et les yeux. Ça coûte 9 dollars. Vous avez. Liquid. Marble. Eyeshadow. Shadow. A 10 dollars. Et des lipstains. A 10 dollars. Aussi. Je ne suis pas intéressée. Enfin. Même si je suis intéressée. Parce que les prix. Et pourquoi pas tester. Vous faire un. Un contenu dessus. Mais ce n'est pas disponible. Et c'est disponible. Mais je vois. Je suis une tasse. Sauf si j'ai vraiment. Vraiment. Vite. C'est la main. Je n'ai pas besoin. De passer des commandes. Pour ça. On va s'allaire. A la clinique. Et à ce été. Des nouveaux petits produits. Ce sont des fards à paupières. Liquides. Enfin. Un stick. Par exemple. Pas en liquide. En stick. Qui sont disponibles. Alors. Sur le visuel. Je vois 4 teintes. Ce sont les cliniques. I impact shadow play. Vous avez un côté. Stick. Et un côté un petit peu. Mousse. Façon. Pour estomper. Ou pour ajouter un peu plus de couleurs. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon genre de produit. Les couleurs sont mignonnes. Mais ce n'est juste pas mon genre de produit. Je ne suis absolument pas intéressé par cette sortie. On a aussi. Ce sont des rouges à lèvres. Les pop lip. Lipstick. Qui sont disponibles en 18 teintes. Donc deux finis. Saintin et Matt. Alors. Pour l'instant. C'était disponible au Japon. Et à partir. En fait. La collection sortira un petit peu plus tard. En Europe. Et aux Etats-Unis. Voilà. C'est disponible que dans certains pays asiatiques. Je crois que beaucoup de sorties sortent d'abord en Asie. Et ensuite dans les autres pays. Alors qu'en 2023 c'était beaucoup des sorties qui sortaient d'abord. Des sorties qui sortaient. Bref. Des sorties en Europe avant. Et ensuite dans les autres pays. Là je crois que beaucoup 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 sortent en Asie. Et ensuite après. Bref. Ensuite Bobby Browns. Ils ont sorti leur collection de spring. Printemps. Printemps. 2024. Donc vous avez un highlighter pour le visage. Et des cream shadow stick. Disponible en 4 teintes. Un pire opalescent. Un doré. Un rose gold. Et un violet. C'est joli. Mais je ne suis pas. Je ne suis pas la cible de ce genre de produit. Donc non. Sephora collection. Qu'a sorti de nouveaux produits. Donc on commence par celui-ci. C'est le Sephora Color Full Contour Match Border. Donc c'est ce sont des poudres. C'est disponible en 4 teintes. Couvrance medium. Fini. Mat. Et c'est un format poudre compact. Moi je ne suis pas intéressé simplement parce que je ne suis pas la cible pour le contouring. Je ne fais pas beaucoup de contouring. A part le contour crème de Makeup Revolution en crème. Mais c'est juste parce que je l'ai. Donc je vais l'utiliser. Mais une fois que ce produit sera terminé les gars. Je ne compte pas. Je ne sais pas la fervente utilisatrice de contour. Moi je bronze mon visage. Mais je n'ai pas besoin de contour. En tout cas mon bronzer ma soeur de contour. Et c'est un peu m'en suffisant. Donc je ne suis pas la cible. Mais avoir un étainte. Là comme ça j'ai l'impression que les étains sont très très grisades. Et ça je n'aime pas spécialement. Mais j'ai très hâte qu'ils sortent des bronzers. Ensuite toujours Sephora. Ils ont sorti la Precious Jamstone Mid Size Eyeshadow Palette. C'est une palette de Kaki. La color souris est belle. Mais je vous ai fait des vidéos. Je vous mets le lien en bas en info. Sur la collaboration avec Mario Caméléon. La chapitre 1 et le chapitre 2. Je vous ai fait normalement une revue pour chaque. Et une vidéo pour chaque. Et je n'aime pas la qualité Sephora Collection. Donc ce sera totalement sans moi. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci la nude. C'est la... Je ne sais pas. Ah ok. Donc c'est la Jeanne Piole Pirate. Pirate. Je ne sais pas comment on dit. Et Quartz. En fait c'est une collection Pierre Pieds Précieuse. Voilà. Ok. Ici c'est la Pirate. Je ne sais pas comment on dit. J'essaie de donner un petit accent. Et ici c'est la Titanium Quartz. Qui... Pas fan. Franchement la Pirate Saint-Maguible. Qui est belle parmi. Et la Kaki aussi est jolie. Mais je n'aime pas la qualité. C'est foire. Collection. Donc ce sera sans moi. Dernière chose. Ils sont sortis ceux-ci. Je parle en tant que nouveauté. Mais il me semble. Si je ne m'abuse. Si mon nez... Si ma connaissance en termes de sortie make-up est bonne. Que ça existe déjà. Je crois que j'ai déjà vu ça. En France. Quand j'étais en France. Je ne suis pas sûre. En tout cas. Souvent. Alors il y a des choses. Des fois c'est pour la collection sort en Europe. Enfin en tout cas en France. En avance. Et après ça sort dans les autres pays. Ou des fois à l'inverse. Il y a des choses que c'est pour la collection sort aux Etats-Unis. Et qu'on n'a pas en France. Ça il me semble qu'on l'avait déjà en France. Mais bon. Je ne vous en parle. Ça ça me tente. C'est le Best in Ever Multi-Use Hydrating Glow Concealer. Le Best in Ever me tentait déjà. Mais comme je sais que j'ai beaucoup dans l'anti-cerne. Et que je n'ai pas terminé assez. Donc je n'ai pas acheté quand j'étais en France. C'est sur ma outiliste. Mais je n'ai pas encore acheté. J'ai fait mon inventaire en plus. Il y a... Alors au jour où je filme. Il y a 2-3 jours. Et il faut vraiment que j'ai terminé plus de make-up. Voilà. Ma caméra en fait se chauffer. Je vous parle rapidement de ces 2 nouveautés. La Olesse qui a sorti de nouvelles teintes. Des ces Forgot the Filler of Pampers. Donc 2 teintes. Donc c'est Smoke Show et Pop Cy. J'entends beaucoup, 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 beaucoup de obligés. Il se produit. Ça m'étend beaucoup. Franchement la teinte Pop Cycle est trop trop belle. La Smoke Show un peu moins à mon goût. Elle est belle mais un petit peu moins à mon goût. Mais la Pop Cycle magnifique. Il faudrait que... Alors il faudrait que je trouve un site. Enfin un moudoir. Il faudrait que j'aurai tué le site de la Olesse. Les Pampersique. Mais il faudrait que je me renseigne pour acheter ça. Ensuite, RS Cosmetics a sorti un seul fard liquide. C'est la Sparkle. Voilà. C'est joli. C'est très très beau. 28$ l'unité. Personnellement je ne suis pas du tout intéressée. Oh il y a aussi un gloss. Il y a aussi un gloss. Juste ici. Mais le gloss est très beau. Oh j'aime bien la teinte to gloss. C'est mon jour de teinte. 25$ l'unité. C'est très joli le gloss. Le far away liquide non. Je vous ai dit. Je vous ai fait une vidéo sur tout ce que j'en achèterai. Je n'achèterai pas pardon en 2024. Articule bien à 10. Et les far away liquide c'est pas mon truc. Ça m'intéresse pas. Donc non. Par contre le petit gloss est mignon. Très très joli. Si un jour par exemple je passe ce comment sur... Comment on appelle ça ? Beauty Bay. On termine avec ces deux nouveautés ABH. Donc c'est les lips. Ce sont les lips velvet qui a sorti en six têtes. Mais franchement les teintes les gars c'est pitoyable. Genre c'est pas très inclusif. Je déteste. 24$. Non. Il n'y a pas question. Il n'y a pas en compte. C'est magnifique. Je pensais que c'était des blushs de base. Au premier abord. Mais en fait ce sont des produits à lèvres. Un petit peu comme les Clouds de la Poupe Clay de Calidos. Ou les Fenty Icon Velvet de façon. Je ne suis pas intéressée parce que les têtes ne m'intéressent juste pas. C'est pas du tout inclusif. Voilà. Et en tout cas sorti. Un instant sur Beverly Hills a sorti aussi. Le Brow Fizz. Fritz pardon. Vous savez le pot là que j'avais. Je détestais parce que je trouvais qu'il plaquait pas du tout. Du tout les saucer en marathonique. Il faisait beaucoup trop chaud pour ça. Et en plus ça se décollait. Et il a commencé à couler. Il a fondu littéralement dans mon rangement de make-up. Donc voilà. Je l'ai jeté. On m'avait dit de le mettre au frais. Sauf qu'au frais je ne le pensais pas. Donc j'ai foutu ça à la poubelle. Là il existe en version gel. Donc plus facile. Donc ça par contre ça m'attends beaucoup. 26$ l'unité. Et il s'est disponible avec mon travel size à 13$ l'unité. Ça m'attends vraiment 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 beaucoup. Parce que je suis plus de ce type de format. Et sachant que j'ai le Sephora chez Pencept Clear Brow Gel. Je crois qu'ils ont la même forme. Un petit peu la même forme de brosse. Et ça ça me tient pas mal. Voilà c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour ce haul anti-haul. J'espère que ça a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. Oh 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 Sous-titrage ST' 501